La Jeune Chambre internationale de Saint-Louis, en collaboration avec la FPA, organise un colloque sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Ce colloque aura lieu du 26 au 28 juin 2019 à l'incubataire de l'UGB de Saint-Louis. Le thème porte sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes dans la région de Saint-Louis. Vous attendez combien de participants ? 150 participants. Quel est l'objectif de ce colloque ? L'objectif de ce colloque est d'organiser une rencontre entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole, au cours duquel des réflexions seraient menées pour aboutir au meilleur entrepreneuriat au sein de la région de Saint-Louis. On aura en tout 16 panélistes venus de tous bords, des partenaires techniques, des partenaires financiers, des partenaires du système médicatif. Le programme va se dérouler sur les trois jours. Les deux premiers jours seraient consacrés à l'organisation des panèles. La troisième journée sera organisée une visite sur le terrain. Les deux premiers jours, après la cérémonie d'ouverture, on aura un premier panel, suivi d'un second panel. Et le deuxième jour, maintenant, il y aura un troisième panel. C'est Abdoulaye Sissé, directeur de communication et marketing de la DCI Saint-Louis. En effet, l'objectif du colloque, c'est d'aider l'État à mieux gérer le chômage au Sénégal. En effet, dans ce colloque, il sera question d'aider les jeunes par rapport au domaine entrepreneurial, en les aidant à mieux faire leur BMC, leur business model Canava, à mieux comprendre le domaine agricole à travers les différents acteurs, notamment la SAIET et d'autres acteurs par rapport au domaine agricole. Ce sera des panèles et des visites sur le terrain, notamment la visite à la ferme de l'UFR Aguro, de l'UGB et d'autres endroits prévus par rapport au colloque.